Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve aujourd'hui pour l'épopée de Daggerfall dans laquelle je compte bien aller jusqu'au bout. Aujourd'hui c'est parti pour le quatrième épisode du guide du débutant dans lequel on va se balader en ville pour faire le tour de tout ce qu'on peut y trouver. Comme chaque épisode du guide, celui-ci sera séparé en plusieurs chapitres. On va commencer par la map du monde et puis après arriver en ville, la map locale. On verra le voyage rapide sur la map du monde. En ville, on ira parler aux gens et on verra un peu ce qu'on peut leur dire et comment ils peuvent nous aider. Puis on enchaînera sur les boutiques avant de finir sur les différents moyens de transport à pied, à cheval, en wagon. Maintenant c'est parti, je vais aller tout de suite sans plus attendre, toujours bercé par cette musique que j'aime beaucoup sur la map. Donc c'est parti, là on se retrouve quand on va sur la map générale, sur la Baie d'Iliac qui est le monde de Daggerfall on pourrait dire. Comme Vardenfell et celui de Morrowind ou Skyrim, celui de Skyrim. Au nord, on a Iroch qui est plus le pays des Bretons à la base. Et au sud, on a Hammerfell qui est lui et plus le pays des Rouges-Gardes. Voilà, si on veut se rappeler d'où on est, c'est vraiment ça. Du coup, quand on a bien ces deux pays qui sont ces deux provinces impériales, mais dedans, elles sont séparées en tout un tas de royaumes qui sont séparés par toutes ces frontières jaunes là qu'on voit. On a Daggerfall ici qui est vraiment le royaume principal du nord. Au sud, c'est Sentinel. Et à l'est, on a Were-Est. Voilà, je dirais que ça, c'est les trois gros royaumes du jeu. Mais voilà, tous les autres sont visitables. Nous, ce qu'on veut faire, c'est aller pas très loin. On va aller dans une ville toute proche. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Du coup, quand on clique sur un des royaumes, là, il y a son nom, par exemple, Daggerfall, on va aller. On tombe sur une map beaucoup plus proche où on n'a vraiment que le royaume. Et vous voyez qu'en fait, chaque point correspond à un lieu à visiter. plus ou moins grand, plus ou moins vaste, mais quand même un lieu unique à visiter sur la map. En bas, on a des boutons qui permettent tout simplement de faire apparaître et disparaître les points. Donc, on va tout faire disparaître et on va y aller un par un. Le curseur rouge, je le fais apparaître en faisant iMath. Il me montre tout simplement où est-ce que je suis dans le royaume. Si je fais find, il va me dire, par exemple, il va m'aider à trouver l'endroit où je veux aller. Si je veux aller dans la ville de Daggerfall, je tape ça. Il va me dire, tiens, Daggerfall, c'est là. Est-ce que vous voulez y voyager rapidement ? On ne va pas le faire tout de suite. Donc, non, merci. Et il me la remontre. Et si je refais iMath, hop, il me montre où je suis. Donc, je suis quand même pas mal loin. Si je devais faire ça à pied, ça me prendrait... Ouh, ça à pied, ça me prendrait bien 3 heures, je pense. Ouais, carrément. Carrément bien 3 heures. Ne serait-ce que pour aller à la ville qui est juste au sud où on va aller. Vous allez voir, c'est quand même assez coton. Alors, si je fais apparaître les donjons. Ici, comme je n'ai pas vu forcément de quêtes données par des NPCs ou alors de donjons données par des cartes aléatoires qu'on trouve dans les loots, j'ai que les donjons rouges. Et rouge, on pourrait dire rouge, vif. Et un donjon orange, ici. Du coup, plus le donjon va être orangé, plus il va tirer sur le jaune plutôt que sur le rouge, plus, en fait, il sera vaste et important. Et les rouges, ce sont des sortes de petits cimetières, des petits mausolées dans lesquelles il y a les 3 salles maximum, 4, avec 2-3 ennemis. Et ça permet juste de visiter des petits trucs au début du jeu. On pourra même y aller, histoire de voir ce que ça donne après. On verra. Je ne sais pas si je vais aller faire des... Peut-être que je ferai un petit bonus pour vous montrer comment on loot facilement dans ce jeu et comment on peut prendre de l'XP avec l'épée. Tiens, je ferai ça. À un moment, on s'entraînera à l'épée et je vous montrerai ça. Alors, j'enlève les donjons et je vais mettre juste les maisons. Alors, les maisons, ce sont juste des petits, petits... Voilà, une plantation ici. On a quoi, là ? Est-ce qu'on a... Voilà, là, on a un manoir. Là, on a, à côté de ce lac, est-ce que j'arrive à cliquer dessus ? Un autre manoir. Et en fait, tout ça, ça va être des toutes petites villes qui vont surtout être concentrées autour d'une résidence principale. Donc, c'est souvent... On y va souvent pour rendre service à des gens. C'est genre la guilde des guerriers va vous dire tiens, allez au Moorcroft Manor parce qu'il y a un ours qui s'est introduit dans la maison ou un truc comme ça, voilà. Ce genre de quête aléatoire où on va dire aller à destination aléatoire parce qu'il y a un ennemi aléatoire qui embête les habitants. Voilà, c'est souvent ça, les quêtes de la guilde des guerriers. On reviendra là-dessus quand on sera sur les guildes. Alors, j'enlève les maisons, je passe aux villes. Donc ça, chaque point... Attention, chaque point, c'est une ville avec son système de boutique, avec des guildes, avec des maisons, des remparts ou pas de remparts. Et encore une fois, plus c'est clair, là on voit que ça va du marron au marron clair, et bien plus c'est clair et plus il y a d'habitants et plus il y a de maisons, plus c'est vaste. Donc encore une fois, même dans un jeu normal, on ne va pas là-dedans, on ne va pas partout. C'est vraiment Daggerfall, la débauche d'endroits à visiter. Et je pourrais revenir sur le loot. On avait vu que la dernière fois, le loot, il est aléatoire. Tant qu'on n'a pas ouvert un loot, on ne saura pas ce qu'il y a dedans, en démarrant le jeu. Le premier rat du jeu ne donnera jamais la même chose. Le premier coffre du jeu ne donnera jamais la même chose. Mais par contre, les villes du jeu, elles, seront toujours au même endroit. Les boutiques qu'on trouvera dedans seront toujours au même endroit. Et en général, elles seront aussi de même qualité. On verra qu'il y a des boutiques de différentes qualités. En fait, le monde de Daggerfall, tel qu'on le voit là, il est généré, pas aléatoirement, mais procéduralement. Alors la différence entre l'aléatoire et le procédural, c'est exactement la différence qu'il y a entre Daggerfall et Minecraft. Dans Minecraft, à chaque fois qu'on génère le monde, on change une variable qu'on appelle la graine ou la seed, pour ceux qui connaissent Minecraft. et c'est une variable qui va changer une partie de l'algorithme qui va générer le monde. Et du coup, on ne sera jamais au même endroit au début de la partie. Rien ne sera jamais pareil, en fait, puisque la façon dont le monde est généré va être différente à chaque fois. Sauf que dans Daggerfall, il n'y en a qu'une seule, en fait, de graine. Et c'est avec celle-là qu'il va générer le monde entier. C'est un petit peu comme récemment dans ce jeu spatial qui s'appelle No Man's Sky. Voilà, c'est ça, No Man's Sky. C'est exactement comme Daggerfall, en fait. Les mecs, ils n'ont pas inventé le principe. Daggerfall non plus, parce qu'après, c'était plus... Bon, je ne vais pas revenir sur l'historique là-dessus, mais en gros, c'était à la base des générateurs qu'on pouvait voir, par exemple, dans un SimEarth qui a repris ça beaucoup. Ça va être des générateurs de mondes par fractales ou des trucs comme ça. Et le jeu vidéo a repris ça avec SimEarth, avec Daggerfall, pour faire des mondes qui sont générés sans avoir à les coder. Et voilà, en fait, ils sont générés pour la plupart vraiment juste selon l'algorithme. Et après, dans le jeu, les développeurs ont rajouté des villes qu'ils ont fait eux-mêmes, des châteaux qu'ils ont fait eux-mêmes, des donjons qu'ils ont fait eux-mêmes, tout ça pour faire une histoire cohérente dans laquelle ils peuvent faire impacter, en fait, leur scénario. C'est pour ça que le donjon du début du jeu, il est un peu spécial. C'est pour ça que le château de Daggerfall, il est spécial et qu'on ne trouve qu'à Daggerfall, et ainsi de suite. C'est que quand même, dans toute cette... c'est aléatoire, on pourrait dire, dans toute cette génération procédurale, c'est le vrai mot, eh bien, on a quand même mis du créé à la main, du crafté, parce que sinon, sinon, on aurait juste eu un grand bac à sable qui fait des milliers de kilomètres carrés, mais sans rien dedans de vraiment... de vraiment plus intéressant qu'une partie d'une centaine d'heures, ce qui est déjà pas mal. Quand on veut juste se balader dans Daggerfall et faire des donjons, on peut déjà pas mal s'amuser. Donc là, voilà, c'est toutes les villes. Daggerfall est par là, je sais même plus où elle est, Daggerfall, voilà, elle est là. C'est celle qui est très blanche, ici. Nous, on va aller après, ici, et vous voyez que si, je mets aussi le donjon, et là où je suis, voilà, ça fait apparaître... mais je vais zoomer dessus, vous allez voir après, mais là, je dézoome pour l'instant, pour bien voir l'immensité du jeu, et les temples, après. Donc voilà, ça va être les temples vraiment dédiés à la divinité du coin, ou alors ce qu'ils appellent, enfoncés ici, des plus petits temples, on va dire, ou alors des couvents. Voilà, il y a des trucs comme ça aussi. C'est vraiment des trucs de quête, et on va aussi y trouver des... Comment on appellerait ça ? Les temples spéciaux des Daedra. Voilà, les trucs qui permettent d'invoquer les Daedra et de faire leur quête, un peu comme dans tous les autres... comme dans tous les autres Elder Scrolls. Par exemple, la quête d'Azura, qui va donner l'étoile d'Azura, et tous ces trucs-là qu'on connaît quand on joue à Elder Scrolls. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des quêtes qui sont données par les divinités. Il y en a une par divinité, et ça donne un loot unique. Voilà, donc ça peut être une super épée, un super objet magique, une super armure, souvent des trucs sympas comme ça. Voilà, on a vu les 4 points d'intérêt, on va dire, des maps de Daggerfall. Les donjons, les maisons, les villes et les temples. Là, on va voir qu'on peut zoomer en faisant clic droit, clac, et du coup, je zoom sur une partie. Vraiment, voilà. Tout ça, c'est des trucs à visiter, c'est des villes. Si je veux prendre que les villes, tout ça, c'est des villes, et rien que le zoom, ça fait un jeu d'aujourd'hui entier. Donc ça, c'est dingue. Moi, ça me fait à chaque fois triper. Je ne sais pas si un jour, quelqu'un s'est dit, tiens, je vais me faire tout tel royaume, un royaume qui ne serait même pas peuplé s'il l'a fait en entier. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a, hop, 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 le donjon, qui est donc Privateer's Hall, et on voit que juste au sud, là, on a Ghostway Garden. On va aller là, et pour y aller, on clique dessus. Voilà. C'est à côté, ça ne va pas nous prendre beaucoup de temps de voyage, et c'est pour ça que je l'ai choisi. On a des options de voyage rapide. Ce n'est pas comme dans ceux d'après. Enfin, dans Morrowind, il n'y a pas de voyage rapide. Dans Morrowind, on a des voyages par transport, mais dans Oblivion et dans Skyrim, on a le même principe, c'est-à-dire que je clique, j'y vais, et il y a du temps qui passe. Dans Daggerfall, c'est un peu plus compliqué que ça. Le temps qui passe, il va être défini par tout ça. Donc, soit j'y vais doucement, tranquillement, et j'arrive en forme, et quand il fait jour, soit j'y vais recklessly, donc cautiously, ça veut dire prudemment, ou alors j'y vais sans être prudent, comment on pourrait dire en français ? Recklessly. Sans faire attention. Je n'ai pas de mots qui me viennent. Mais en tout cas, on arrivera dès qu'on peut. On arrivera crevé. Sans s'être reposé. Et ça ne pourrait vraiment pas être génial. Je ne le conseille pas, celui-là. Après, on voit si on y va à pied ou en bateau. Là, on pourrait se dire que c'est à quelques centaines de mètres, donc on ne va pas forcément y aller en bateau. Mais pour vous montrer, si je veux partir de Daggerfall, pour arriver à Sentinelle, je vais devoir, logiquement, pour aller plus vite, traverser la mer. Mais si je dis au système de voyage rapide que je ne veux pas traverser la mer et que je ne veux pas payer un bateau pour y aller, il va faire tout le tour. Et ça va prendre des semaines de voyage. On pourrait même regarder combien de temps ça prendrait. On va chercher Find Sentinelle. Donc, S-E-N-T-I. Ça devrait suffire. On va dire oui. Je veux aller jusqu'à Sentinelle. Là, le voyage va me coûter 200 parce que j'y vais en bateau, mais ça ne va me prendre que 7 jours. Si j'y vais à pied, ça va me coûter vachement moins de faire. Mais voilà. Je mets 3 fois plus de temps à y aller. Je mets quasiment un mois pour faire le tour. Et quand, dans le jeu, on aura un autre bateau à nous, parce que ça, on pourra l'acheter. Je vous montrerai ça après. Ça coûte super cher, mais c'est super pratique. Le voyage en bateau sera gratuit. Voilà. Donc, ça existe. Je m'en vais. Je retourne à Daggerfall. Et je zoome. Je vais ici. Et ensuite, voilà. La nuit, est-ce qu'on veut camper dehors pour aucun argent ou utiliser les auberges ? Il vaut mieux toujours utiliser les auberges. On arrive en forme. Il n'y a pas d'ennemis sur la route. C'est plutôt... Pour les 5 que ça coûte, c'est plutôt rentable et c'est plutôt bien. Donc, ce que je conseille de faire, à chaque fois, c'est Ship, Cautiously et dans les tavernes, dans les Inns. Voilà. Ça coûte que dalle. Ça fait arriver vite parce que les auberges, ça fait arriver plus vite aussi. Et c'est parti. On y va. Begin. Donc, vous voyez qu'en plus, j'ai pris un peu de... Comme le temps y passe pendant le voyage, j'ai même pris des... J'ai même pris des talents. Donc, ça, c'est parfait. On va ranger l'épée parce qu'on est quand même quelqu'un de bien. On ne va pas se balader l'épée sortie dans une ville. Donc, on commence à voir les premières maisons. Il neige. Il continue à neiger. Ça, c'est cool. J'aime bien cette ambiance dans Daggerfall. Et on va avancer un petit peu. Voilà. Vous avez vu ce petit chargement. Là, je viens de charger vraiment la ville avec les gens qui viennent d'apparaître ainsi de suite. Donc, on ne va pas leur parler tout de suite ou ce n'est qu'on est toujours sur les cartes. Il y a une deuxième carte. Donc, il y a toujours la grande. mais il y a aussi la petite. Et c'est parti. Donc, ça. Ça, là, c'est une ville normale, moyenne du jeu. Chaque tâche, tâche, on pourrait dire chaque carré, chaque forme géométrique sombre, c'est une résidence. Et après, en bas, on a une légende. Donc, les bleus qui sont ici, qui sont là, c'est des guildes ou des temples. Les verts, comme ici, c'est des tavernes. Et les oranges, c'est les boutiques. Donc, vas-y. Tu as de quoi faire dans ce jeu l'inventaire. Si tu veux faire l'inventaire, tu peux y aller. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est me prendre une ville ou deux. J'aime bien Daggerfall et Sentinelle. Je les aime bien, ces deux villes-là. Du coup, c'est souvent mes principales. Mais, pourquoi pas, tiens, prendre trois heures dans sa vie pour chercher une ville sympa avec des bonnes boutiques, pas trop éloigner les unes des autres et peut-être une bonne guilde des mages et une bonne guilde des guerriers. Et se faire là sa ville principale. Pourquoi pas. Donc, on voit ici qu'on a le même système de grid que dans la carte des donjons. Donc, ça, on le verra. Dans la carte des donjons, ça sert juste à incliner la vue. Donc, forcément, quand on a une vue aussi basique que celle-là, on n'est que vue d'au-dessus. Ce n'est pas une vue en 3D comme dans les donjons. Donc, ici, je me balade en haut, en bas, gauche, à droite. Ici, je la fais tourner dans les visions en 3D des donjons et là aussi pour monter dans les étages et descendre dans les étages. Donc, ça, on verra dans les donjons. En gros, ici, ne vous inquiétez pas avec ces trucs, ces icônes-là, on y va avec les flèches. Avec les flèches, ça marche très bien. Un petit truc qui est sympa dans la carte de Daggerfall, c'est que je peux cliquer où je veux et si ça marche, voilà, coucou. Et, je peux rajouter tout ce que je veux sur la map, l'enlever. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je pourrais dire, tiens, ici, boutique, boutique sympa ou pas. Enfin, je peux vraiment faire ce que je veux et en plus, on peut écrire pas mal de trucs. Voilà, ça va quand même assez loin. Là, c'est le maximum. Donc, on peut très bien se dire ma boutique préférée ou des trucs comme ça. Vraiment, on peut et vaut mieux le faire. Je le ferai d'ailleurs. Je vous montrerai comment est-ce que je classe un peu les boutiques dans le jeu. Donc, ici, on voit que je suis arrivé par l'Est et on avait des gens devant nous. Donc, on va aller leur parler. Exit. Donc, on va aller... Tiens, toi qui es là, bonjour, reste là. Alors, pour leur parler, tout simplement, on se met dans le... Soit dans le... Ça, c'est le style mode, le gramme mode, l'infomode et le dialogue mode. On peut se mettre en dialogue et en grab. Moi, je reste en grab en général. Voilà. C'est parti pour le dialogue. Donc, je vais lui parler poliment pour voir un peu parce qu'on avait mis de l'étiquette et que notre perso, il est comme ça. Donc, soit je lui parle poliment, soit je lui parle normalement, soit je lui parle de façon rustre. Et, ici, à gauche, j'ai les choses dont je peux lui parler. Donc, soit je lui dis, tiens, raconte-moi des trucs sur tous ces machins-là. Les nécromancer, la guilde des mages. Tiens, vas-y. Ok. Salutations, mon ami. J'apprécierai de vous une information concernant la guilde des mages. Il va peut-être pas parler comme ça, en fait, mon personnage. On verra. Yeah, sans crécir. Je vous dirai rien sur la guilde des mages, même si je chavoue. Ok, d'accord. C'était une fille du Nord aussi. Voilà, j'improvise. On va pas... Voilà, on est entre nous. Donc, si je lui parle normalement... Ok. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la guilde des mages ? Donc, elle a rien à dire. Et en blunt... Eh, alors voilà, la guilde des mages, c'est vraiment ce que je vais savoir. Et du coup, elle me dit qu'elle a rien à dire dessus. Donc, elle, elle commence déjà à me baver sur les rouleaux. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur... Sur quoi ? Sur les mages guilde ? Tu pourrais me dire des trucs là dessus ? Non ? Ok. Je sais pas moi, alors sur quoi tu pourrais me dire des trucs ? Tell me about... Les lames de l'empereur. Rien du tout. Elle essaye de pas répandre les rumeurs. Et si je lui demande poliment ? Nothing to say. Bon ben, elle, elle est pas... Tiens, non, toi, tu m'as... Non. Je vais aller voir... Je vais aller voir toi, tiens. Oh oh ! Yes ! Donc, toi, est-ce que tu peux me en dire plus sur la guilde des mages ? Par exemple ? En lui disant normalement... Non. Elle en sait rien du tout. En poli, non plus. Tant pis pour elle. Qui est-ce qui pourrait m'aider ? J'aimerais bien qu'il nous dise un truc du style... Ah oui, la guilde des mages, bien sûr. Hop, hop. Allez, si je te demande ça un peu plus fort... Et c'est peut-être tout simplement aussi parce que j'ai une personnalité aux fraises, donc ça, on va voir. Madame, toi, oh, alors, tac, tac, ok, ah ben voilà, enfin. Bonjour, qu'est-ce que la guilde des mages signifie pour vous ? Euh... Ah, mais qui aurait pensé ça ? La guilde des mages, c'est le centre officiel des études magiques en Tamriel. La plupart des grandes villes ont un bureau de la guilde des mages où ils vendent des sorts et des objets magiques en addition de leurs études. Donc merci, goodbye. Elle aussi, comme elle est sympa, on va continuer à lui parler. On va lui demander, par exemple, où est des personnes dont on connaîtrait le nom. Là, on connaît le nom de personne, donc on ne va pas leur demander. Des choses, par exemple, je ne sais pas, je cherche la relique de machin, du travail. Où est-ce qu'il y a du travail ? Euh... Je lui fais OK. I see. What does employment mean to you ? Je vois. Qu'est-ce que le travail signifie pour vous ? C'est un peu bizarre, comme façon de le demander. Euh... Vous seriez parfait pour ce travail que propose Alibiir King House. Vous le trouverez au General Store supérieur. Bon, ça, c'est très bien. Donc, je lui demande location, General Store. OK. Et le supérieur General Store. Je vais lui demander où il est. OK. Ah, elle ne sait pas où il est. Donc là, elle ne sait pas. Et elle me dit, ouais, ce n'est pas une raison pour me parler comme ça. Donc, je vais lui parler plus poliment. Non. Elle ne veut vraiment plus rien savoir. Et elle ne peut pas m'aider. Donc, elle, elle ne peut pas me dire où est ce mec qui est au supérieur General Store. Donc, je vais lui dire au revoir. Et je vais aller voir cette nouvelle encadepuchonnée. On va dire qu'on trouve, qu'on cherche cette quête. Là, c'est vraiment juste un exemple. Donc, where is General Store ? Je vais lui demander poliment. Bonjour. Où est le supérieur General Store ? Bonjour à vous. Pouvez-vous me dire où je pourrais trouver le supérieur General Store ? Ah, ce que vous allez vouloir faire, c'est aller bien à l'ouest. Donc, là, elle me dit déjà que c'est certainement sur ma carte une des maisons orange qui est à l'ouest. Vu que je débarque à l'est, c'est très bien. Mais si j'insiste, je fais OK. Voilà. Si vous voulez, si ça ne vous dérange pas de marcher, il est à l'ouest. Et en continuant comme ça, voilà. Mais c'est vraiment facile si vous voulez y aller. Attendez, je vais vous marquer l'endroit sur la carte. Et en fait, il y a toujours un moment où les gens sympas, quand on trouve quelqu'un de sympa, ils vont vouloir le marquer sur la carte. Donc, merci beaucoup. Au revoir. Et tout ça, ça me fait que maintenant, à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest, à l'ouest, où est-ce qu'il serait ? Ah bah, il est là. Elle l'a marqué sur la carte. Cette boutique, je connais son nom maintenant et c'est affiché. Donc, merci beaucoup madame. Je peux maintenant aller chercher le boulot dont un premier NPC m'a parlé dans la boutique que j'ai trouvé grâce à un deuxième. Et c'est comme ça que ça marche dans ce jeu. Quand on cherche des trucs, il faut parler à tout le monde. Et, on va dire, un petit côté aléatoire va faire que la personne sait ou pas. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on a très peu de roleplay. Là, je vais essayer de vous lire des trucs et tout parce que c'est un peu sympa. Mais, en général, c'est clic, clic, clic. Ok, tu ne sais pas. Toi, je passe à un autre. Clic, clic, clic. Tu ne sais pas. Je passe à un autre. Clic, clic, clic. Ah, toi, tu sais. Bonjour. Est-ce que tu peux me le dire ou c'est ? Non, toi, tu ne peux pas le dire ou c'est ? Alors, je vais passer à ce mec. Ce mec, il me dit bonjour. Ok, je clique pour que tu me dises où il est. Elle est à l'ouest. Ok, très bien. Clic, 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 clic. Clic, clic, clic. Ok, en général, c'est ça, les jets de dialogue. Et moi, là, je vais essayer peut-être de le faire en poli parce que ce sera... On pourrait essayer de faire ça. Tiens, que mon perso, il soit un peu poli comme ça et qu'il ait cette naïvité de noble qu'on lui connaît. Et il pourrait comme ça demander et parler poliment aux gens et les gens, des fois, lui diront mais attends, mais qui es-tu ? Casse-toi. Je n'ai pas envie de parler à un bourgeois comme toi. Et on passera jusqu'à ce qu'on trouve une fille comme ça, sympa. Voilà, on pourrait faire ça dans le let's play. Là, je vois que j'ai pris... J'enchaîne sur une idée que je viens d'avoir. J'ai pris le nom de ce magasin avec un renseignement de NPC mais je peux aussi aller voir moi-même ce que c'est. Donc là, on a un groupe ici de trois. Je vais aller les voir et je vais essayer de trouver leur nom moi-même. Donc c'est parti, c'est au sud-ouest. Grâce à ma petite boussole, qui fait sud, nord, est, sud, ouest. Je me mets au sud-ouest et j'y vais. Donc, hop, comme d'être quand je suis en ville, je saute et je cours en même temps. Hop. On arrive souvent sur ces maisons-là dans Daggerfall, enfin dans le royaume de Daggerfall. C'est des maisons un peu sympas comme ça. C'est souvent des boutiques. Hop là, attention, il y a une rivière. Un petit cochon. Est-ce qu'il fait de bruit ? Ah non. Dommage. Ah, j'arrive au General Store. Donc je ne devais pas être loin. Je vérifie ma map. Je suis plein au milieu. Donc ici, j'étais en Grab Mode. Je vais aller me mettre en Info Mode. Ici, je vais le mettre sur fond gris, Grab Info. et quand je vais cliquer sur un bâtiment, hop, voilà. Là, c'est les équipements du Dr. Mordistir. Ici, c'est le Supply Store supérieur. Et ici, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'il veut me le dire ? Ça, ça doit être une résidence. Si je clique dessus, il ne me dit rien. C'est une résidence de base, une grise. Et si je clique là-dessus, il va me dire quoi ? First Class Supply Store. magasin d'équipements de première classe. Et si je vais sur ma carte, voilà, j'ai ajouté leur nom. Donc c'est sympa quand on se balade en ville de sortir le curseur, on va dire, en Info Mode et de cliquer sur tout ce qui a l'air un peu original. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ressemblent aussi les tavernes et après, on fera un peu le tour de toutes les boutiques différentes. Alors, 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 je cherche un peu. à l'Ouest, il y en a une, il y en a une au Sud-Ouest. Donc c'est parti. À l'Ouest, voilà. Je suis toujours en Info Mode. Donc ici, en Info Mode, tiens, est-ce que j'étais en Info Mode ? Goodbye. Deux, Info Mode. Info Mode, je leur parle, d'accord, je crois que ça a affiché leur nom, mais non, je leur parle. elles s'appellent comme ça. Goodbye. Et, comme je disais, on ne peut pas tourner sur soi-même avec la souris si on est en curseur. voilà. Ici, j'arrive à la banque, je pense, voilà, la banque de Daggerfall qui est ouverte de 8h à 15h. Très bien, donc, l'Info Mode, hein, on ne va pas, on ne va pas garder, on ne va pas, plutôt, en parler des heures, c'est celui qui donne des infos. ici, on voit un bâtiment spécial avec une texture spéciale dans Daggerfall, dans le royaume de Daggerfall, ça, c'est les tavernes. Donc, celle-là, c'est celle du crapaud et de la chèvre. Ça s'affiche, encore une fois, sur le plan. Ici, les tout petits, en général, les tout petits carrés bleus, c'est les guildes des mages, et, en fait, c'est des tours comme ça, des sortes de petits châteaux fortifiés, des petites tours de garde, et si je vais dessus, en effet, c'est la guilde des mages, voilà, la guilde des guerriers. Donc, la guilde des mages, elle est beaucoup plus belle, beaucoup plus grande. On a fait le tour des trois bâtiments qu'on peut trouver en ville. Les guildes, ça fera l'objet du prochain épisode, donc, je ne vais pas m'attarder dessus. On va tout de suite passer aux boutiques. Les boutiques, il y en a pas mal de sortes dans Daggerfall. Qu'est-ce que je vais faire pour eux ? Ah oui, je vous ai préparé une petite incrustation dont vous me direz des nouvelles. Je vais regarder le ciel et je vais tout simplement faire apparaître ça et vous énumérer les différents types de boutiques et à quoi elles servent. Et dans les boutiques, je vais mettre les tavernes. On va commencer par là, comme ça, ce sera fait. Donc, c'est parti. Apparition, fondu enchaîné, magie du montage. Les tavernes, en premier. Les tavernes, c'est des endroits où on peut boire et manger pour se refaire un peu d'HP, mais surtout, louer une chambre à la journée. Dans une chambre, on peut dormir sans se faire arrêter parce que si on dort dehors, les gardes, on n'a pas vu de gardes là, mais les gardes, ils nous sautent dessus pour nous mettre en prison. Si on dort dehors, tu peux pas dormir 5 minutes sur un banc, machin, non. Dans Daggerfall, faut pas déconner. on n'a pas de messages qui disent attention, vous êtes en ville, vous ne pouvez pas dormir ici, bien cordialement. Non, Ici, là, ça va être tu dors en ville, tu finis en prison, t'es jugé, c'est le crime de l'aise, majesté, nanaïana. C'est vraiment un truc de fou. Donc, se limite un peu même à défaut du jeu parce que des fois, tu ripes et tu vas dormir au lieu d'attendre. ça, c'est un peu lourdingue. Mais bon, voilà, ça c'est dit, ne dormez pas en ville, c'est un peu comme, voilà, ne dormez pas en ville, c'est un peu comme faites gaffe à la porte des donjons, c'est les deux conseils que vous aurez entendu le plus ici. Donc, louer une chambre, ça permet de dormir, on la loue à la journée avec quelques pièces d'or selon notre marchandage et ainsi de suite, ça c'est le truc qu'on imagine. Et en fait, dans une chambre qu'on a louée tant qu'elle nous appartient, on peut y entreposer nos objets. Dès qu'elle est plus à nous, les objets disparaissent mais tant qu'elle est à nous, si on la loue pendant, je ne sais pas, une dizaine de jours, on pourra mettre notre loot en trop dans cette chambre. Ça peut être assez pratique si on est en train de faire pas mal de trucs dans des boutiques, par exemple. Voilà. Et voilà, le loot reste là-bas, on peut dormir et pour savoir dans quelle chambre on a le droit de dormir, c'est pas comme dans le lancement le suivant où on va devoir chercher notre lit. On va pas faire tous les lits en se disant est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est celui-là où on va pas se faire mener à la chambre par l'aubergiste. En fait, dès qu'on dormira dans la taverne, on se réveillera dans notre chambre. Et ça, c'est ça qui est important, c'est qu'on se réveille toujours dans l'endroit qui nous appartient quand on est dans une taverne. Et la suite, ça va être toutes les boutiques, on va dire, un peu plus normal. Donc, il y a l'armurier, l'armorer, où on peut acheter et vendre les armes et les armures et surtout les réparer. Et ça, c'est vachement important. Le weapon smith, c'est acheter et vendre des armes aussi et des armures, mais il y en a un, c'est beaucoup plus les armures et l'autre, beaucoup plus les armes. Voilà, évidemment, dans les deux, on peut réparer. Je passe vite dessus parce que c'est assez logique. On peut y vendre aussi nos objets magiques, nos armures et nos armes magiques. Le magasin général, le General Store, là, on peut y vendre des livres, des bijoux, des vêtements et aussi, ce qui est vachement important, notre cheval, notre charrette et les trucs divers. Et en plus, on peut réparer. Donc, quand ils disent général, c'est vraiment beaucoup de choses. Livre, bijoux, vêtements, cheval, charrette, les petits trucs en plus, genre ce qu'ils appellent miscellinus, et la réparation quand c'est possible parce qu'il n'y a pas toujours la réparation. Après, il y a le prêteur sur gage où c'est un peu comme le magasin général mais en général, il y en a encore plus de choses à revendre là-dedans et à acheter et c'est de moins bonne qualité en général. C'est ce que j'ai remarqué. Ensuite, on a les bijouteries qui sont les seuls endroits où on peut appeler où on peut acheter les gemmes et les bisous et les revendre. On en achète des non-enchantés mais on peut revendre les enchantés. Après, il y a l'alchimiste qui est comme le bijouti on va dire mais pour les ingrédients et les potions donc c'est vraiment les magasins spécialisés ceux-là. Après, on a les librairies et aussi les bibliothèques c'est-à-dire que dans les librairies on peut acheter et vendre les livres et dans les bibliothèques on ne peut que les lire. Et enfin, les magasins de vêtements dans lesquels on peut acheter et vendre ces vêtements tout simplement. il y en a beaucoup 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 dans le jeu et on peut vendre ceux qui sont enchantés mais on ne peut pas en acheter des enchantés. En général, les objets enchantés c'est plus un truc de guilde des mages. C'est plutôt évident. Mais, ce qu'on peut voir aussi et là, je reviens dans ma vue normale. Voilà, je vous fais le tour rapide. Je préfère que vous encore vous posiez les vidéos pour voir ça. voilà, je ne voulais pas faire aussi, je le dis, je ne veux pas faire une vidéo d'une heure on va dire. ça fait une trentaine de minutes que je suis sur la vidéo. Je vais vraiment essayer de ne pas vous faire des vidéos super super longues même si j'ai beaucoup de choses à vous dire et même si je suis super bien quand je réussis vidéo. Vraiment, je me fais plaise mais je ne veux pas que ce soit tannant pour vous derrière. Du coup, voilà, avec des illustrations ça va encore mieux. Les boutiques, donc là, on va se retourner vers ces boutiques-là. Est-ce qu'on peut voir parce que c'est de loin le magasin d'équipements de qualité de Gondine et celui-là c'est une résidence. Donc on va aller à celui-là et on va voir que quand on rentre dedans on a un message spécial qui n'est jamais le même. Tiens, un autre ici c'est Super General Store. Donc sur la map on a les deux d'à côté, les trois ici et la banque. Je pense que c'est tout ce qu'il y a dans cette ville et que c'est déjà pas mal. Ouais, 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 ok. Donc là, on va passer du coup à la qualité des magasins avec ce message spécial. On va se mettre en gram mode pour attraper la porte. Et quand je rentre, voilà, j'ai ce message à chaque fois que je rentre dans une boutique pour décrire un peu comme on le ferait dans un jeu de rôle papier. On décrit ce qui se passe quand on rentre, ce qu'on trouve quand on rentre dans la boutique. Donc ici, c'est alors que vous vous entrez, vous traversez le seuil, vos nerfs sont apaisés par de la musique douce et de l'encens. Chaque objet de la boutique a été placé avec soin, a été placé et agencé avec soin. il n'y a pas le moindre défaut dans les objets de cette boutique. On ne peut pas détecter le moindre défaut dans les objets de cette boutique. Et du coup, ça, c'est le message de description des boutiques les plus chères et les plus de qualité, de plus grande qualité. Voilà. Et en fait, les boutiques sont de simple qualité. Ça va des boutiques où on va vous dire que, ouais, partout par terre, il y a des reliques rouillées et des objets rouillés et ça a l'air vraiment posé là à l'arrache. Et jusqu'en montant comme ça, jusqu'à de la musique douce et de l'encens. Donc là, dans les boutiques comme ça, on va rentrer dedans, on passe le message. On a la petite musique des boutiques qui est bien caractéristique. Donc, en fait, dans les boutiques de qualité supérieure comme ça, on a tout simplement les meilleurs objets qu'on peut trouver mais aussi aux prix les plus chers et les marchands dedans, c'est ceux qui ont le plus grand, le plus grand, les plus grands talents de marchandage. Ce qui fait que si on leur vend des trucs, on les vendra moins cher qu'à des gens des boutiques de piètre qualité. Et vraiment, ce que je conseille dans ce jeu, c'est de, d'acheter dans les boutiques de super qualité et de revendre par contre nos objets dans les boutiques de qualité les plus moindres. Et ça, ça va nous permettre juste de, d'optimiser un peu l'argent qu'on se fait parce que c'est vraiment des radins dans les boutiques de qualité et ils sont plutôt sympas dans les boutiques à l'arrache. Donc là, on a quoi ? On a un inventaire qui est plein donc on va peut-être pas acheter tout de suite mais on va quand même aller faire un petit tour. Donc, comment j'achèterai ? Je vais aller voir ça. Là, il y a ce gars et il a des présentoirs. Donc, des présentoirs qui sont en fait des containers. Je vais lui parler avec RAMMOD. Voilà, c'est bon. Bonjour ! Et lui, il me dit, voilà, soit il me propose de réparer les items parce que c'est un General Store, soit on parle et ça va déclencher surtout soit un message de, mais je ne parle pas aux gens comme vous ou alors de, ah, je n'ai plus de travail pour vous ou alors de, ah, j'ai un travail, il faudrait aller aider machin dans le manoir de Wujbalo. Et donc, voilà, ça fait un début de quête mais il y a surtout Cell. Et voilà, lui, il va m'acheter pas mal de trucs comme j'avais dit. Le Magic Item, de toute façon, il ne va pas me les acheter puisque ce n'est pas son truc. Les vêtements non plus, mais je crois que je n'en ai pas et les ingrédients, il ne les prend pas non plus. donc lui, c'est vraiment ce qu'on peut vite fait ne pas revendre chez un armurier ou quoi. Et ce que je conseille de faire, c'est plus de trouver un armurier pas cher pour les armes et un armurier cher pour quand on va acheter ses armes. Lui, c'est vraiment un généraliste donc il fait un peu de tout. Dans une petite ville comme ça, c'est très bien mais à Daggerfall, on va vraiment écumer tous les endroits pour, et tous les inventoriés, pour se faire les bonnes adresses. Voilà, c'est ça que je conseille de faire, c'est un petit carnet d'adresses et je vais vous montrer comment je fais ça. Donc lui, voilà, je ne vais rien lui vendre, je vous montre juste ce qu'il a. Ici, si je veux acheter, et bien, hop, là il y a le cheval, là c'est une combinaison donc il vend des vêtements aussi. Là c'est quoi ? C'est juste un parchemin qui ne sert à rien, qui ne coûte rien mais qui pèse. Des bandages aussi, donc tout ça, les torches, tout ça c'est ces trucs qui ne servent à rien. Il a des livres, des livres assez chers, voilà, King Edward part 3, la part 8, ben disons, confession d'un voleur à la lime, donc ensuite encore des vêtements, des vêtements, des vêtements, des armes en fer, donc c'est pas génial. Qu'est-ce qu'il y a dans celle-là qui est encore différente ? Attention. Infos. Ah, tantôt elphique, c'est pas mal. C'est une arme courte. Hop, après, ouais, ça c'est bien aussi, un truc elphique, warhammer elphique, ça pourrait être pas mal si j'avais un perso qui faisait de l'arme contendante, du style, du style, hop, et dans celle-là, hum, ah, une petite robe sympa. Alors ça, ça paraît bizarre, on dirait quatre trucs qui volent, mais il faut l'imaginer en fait sur le personnage. Il aura des bracelets, des trucs qui entoureront complètement ses bras. Il faut l'imaginer dessus, quand on le voit, on ne voit pas un objet qui est plié, par exemple, mais on voit vraiment l'objet tel qu'il sera porté. Et en descendant, ouais, en fait, il n'est pas si génial, surtout à ce niveau. Hop, ça c'est quoi ? Hop, style, bon, d'accord. Et on va voir qu'il ne vit peut-être pas seul, lui. On a vu que sa maison a des étages, on va aller voir. Peut-être qu'en fait, comme il a une grande maison, il a d'autres étagères de vente. Ben voilà, c'est les étagères et chaque étagère en fait est un présentoir à vendre. Et lui, vraiment, non, il a des chaussures mais on en est déjà. Il n'a même pas de... Je me serais bien acheté, vous voyez, des gantelets, mais bon, il n'en vend pas, tant pis. Je vais lui acheter quand même peut-être un truc juste pour montrer comment ça marche. Je vais essayer de lui acheter une charrette, je ne sais pas si à lui on peut. On va voir. Ah si, elle est là. Donc ça, c'est la charrette, le fameux truc dont je vous ai parlé qui peut porter beaucoup de choses. Donc on va lui en acheter une juste pour faire le premier achat du jeu. Et il a un cheval aussi mais les chevaux, oh là là, les chevaux, ça vaut cher. Et on n'a même pas l'argent pour ça mais vous allez voir que ça, c'est le prix de base. Attention. Donc je vais faire par exemple select ça et vous voyez que le 150, ça passe directement en 292. 292, je vais me le noter sur un petit papier et plutôt que de lui acheter à lui tout de suite, 292, plutôt que de me l'acheter à lui tout de suite, ce que je vais faire c'est aller comparer dans une autre boutique comme ça on verra. Donc exit, le truc, il est revenu là et salut mon pote. Alors, hop, hop, hop. Ah oui, tiens, une petite différence. Hop, les portes qui s'ouvrent normalement, elles ont un Z. Les portes de sortie, elles n'en ont pas. Voilà, c'est... À force en fait, j'ai remarqué ça. Quand on est perdu, voilà, je serai comme ça perdu dans une baraque, je ne sais même plus où est la porte. En fait, c'est celle qui n'a pas de Z mais qui a juste deux barres. Voilà. Ça, ça peut être utile. Vraiment. Donc à côté, on a le truc de qualité du copain. On va aller à l'ouest et on va aller voir ce que c'est. Donc c'est ce machin. Qu'est-ce qu'il nous dit comme message quand on rentre ? Ah oui, celui-là, il est practical. Et practical, ça va être... Alors, je regarde mes notes. C'est le troisième rang. On pourrait dire qu'on va se diviser les magasins en cinq qualités selon le message d'entrée. Et en fait, il y en a vraiment cinq. Cinq qui vont du pire au meilleur dont on vient de sortir. Et à chaque fois, je vous dirai si c'est un niveau 3 ou un niveau... ainsi de suite. Practical. Practical, ça c'est le terme qui me fait me souvenir que c'est le niveau 3, donc niveau moyen. On va voir à lui combien je peux avoir un chariot chez un mec moyen comme lui. Donc repair item, mais non, c'est pas ça que je voulais. Alors toi, qu'est-ce que tu as, mon petit copain ? Tu as des trucs qui ne m'intéressent pas trop. Peut-être ça, c'est quoi ? Un katana elphique qui fait 5,18 alors que le mien il fait 5,14. Ça pourrait être sympa. Si je le sélectionne... Ah bah non, je ne peux plus rien porter, c'est vrai. Et c'est pour ça que je vais prendre une charrette. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Rien ici. Et ici ? Non. Non, non, rien. Donc il n'est pas génial. Est-ce qu'il a un étage par contre, le copain ? Parce qu'autant, des fois, on peut tomber sur des trucs sympas. Donc on voit que ce n'est pas trop le cas ici et que les General Store, ils n'ont pas d'armure, ils n'ont que des armes. Ah, c'est sympa ça. Une robe de prêtre. Ça pourrait être enchanté et rajouté par-dessus l'armure. Donc ça, toujours prendre une robe ou une cape. J'ai me demande si on peut porter les deux robes et capes. Je ne crois pas. On testera. De toute façon, tous les vêtements, on testera au fur et à mesure de la construction du perso. Alors, toi ? Non, toi, c'est une charrette que je voulais. Donc je la sélectionne. Ça ne fait que 276. Là où avant, c'était 292. Voilà. Donc on va lui acheter à lui parce qu'il est sympa. Si je fais buy, il va me dire... Ah, et en plus, comme il a... Alors, son premier marchandage, on va dire que c'est le 276 et c'est la façon dont il... Le prix à lequel il affiche, on va dire, ça... Ah ouais, je vais revenir là-dessus parce que je ne suis pas très clair. On a... Si j'exite. Hop. On a le prix à 150 gold, mais ça, c'est le prix du marché. Le prix général dans le jeu, sa base, c'est 150. Lui, si je la sélectionne, il affiche dans sa boutique à 276 et si je l'achète, je négocie le prix jusqu'à 213. Voilà. Et en fait, c'est comme ça que ça marche dans le jeu et le vrai prix, c'est celui qu'on a quand on dit OK en fait. Donc 213, moi ça me paraît plutôt honnête pour une charrette, je vais faire Yes. Et maintenant, je vais sortir pour vous montrer un peu comment ça marche cette histoire de charrette. Alors, ici, je vais sortir. Ah, et la nuit commence à tomber et c'est beau la nuit. J'aime beaucoup les nuits rouges du jeu de Daggerfall. Du coup, je vais dans mon inventaire F6. Et je peux aller dans mon wagon maintenant. Et 0 sur 750. 750 kilos qu'on peut porter. Du coup, ma première armure du jeu, je vais la mettre dedans. Hop, 12,50. Et ainsi de suite. J'enlève cette masse, j'enlève ce machin. J'enlève tout. Allez, hop. Voilà, c'est parti. Tac, 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 tac. Là, il y a 66 dans ma charrette. Mais si je vais dans mon perso, hop, je suis tombé à 36 parce que j'ai tout mis dedans. C'est un truc qui ne porte plus c'est la magie de Daggerfall. Le mec, quant à la fin, il peut porter 150 en poids. En fait, il peut porter 150 plus les 750, on peut porter 900 kilos d'objets. et la charrette en plus est vendue avec un cheval qui va plus vite que la marche. Mais moi, j'aime bien courir pour augmenter ma course. Mais je vous montrerai à la fin de la vidéo les différents transports. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est trouver une boutique qui accepte de nous acheter nos trucs un peu chers. Donc, un mec un peu craignos. Et avec ce gars, on va essayer de vendre nos produits au meilleur prix. on ne peut pas faire comme dans un autre, comme dans Morwin par exemple, insister et dire tiens, je vais te le vendre un peu plus cher, un peu plus cher, un peu plus cher. Là, ça va être automatique. Donc, c'est parti. On va essayer de trouver un truc en rusty relique. C'est parti. Alors, pour revendre notre truc, on va aller là le first class. Là, c'était une petite baraque toute moisi. On va essayer d'aller voir si ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, sud-est, 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 ici. Alors, moi, ce que j'aime faire, je vous l'avais déjà dit, mais j'aime bien sauter et courir en même temps dans ce jeu. Ça fatigue un peu plus, mais ça fait monter les stats. Donc, ça, c'est cool. Où est-ce qu'on est ? On arrive. On part au sud, plutôt, là, maintenant, au sud total. Et, voilà, la boutique que je voulais. Info mode. Non, ça, c'est la résidence. Elle était là, comme tout à l'heure. Voilà. On va rentrer là. Et là, le message. Hop, F2. Voilà, F2 pour le grand mode. Voilà. Des reliques rouillées ont été déposées là où on les achetait la dernière fois. tous les meubles montrent des craquures et ont vraiment été fait à la va-vite. Il y a une souris qui se faufile entre vos pieds avant de s'enfoncer dans le sac le plus proche quand vous entrez dans la boutique. C'est parti. Donc ici, voilà, c'est tout petit. Il y a un rouge garde qui tient sa boutique tranquillement. Et il a quand même des présentoirs. Donc on va quand même voir ce qu'il vend. Il vend des trucs en fer. Lui, il n'aura pas d'elfique à mon avis. Voilà, il a de l'acier en max. Mais c'est tout. Hop, donc lui, non. Ça ici, on n'a besoin de rien. et ouais, non. On pourrait se prendre ça. Tiens, ça ferait quoi ? Voilà, il pourrait ressembler à sa note perso. Pour 8 à peine. Ça peut être sympa. Tiens, on pourrait lui donner une petite cape pour 8. Allez, on se fait plaisir. Bye. Donc acheter. Et il me dit 4. Voilà, mec, deux fois moins, ça c'est génial. Donc yes. Je vais t'acheter cette cape bleue. C'est parti. Si je lui avais acheté ma charrette ici, ça aurait fait combien ? 250 ici, ouais. Au lieu des 292 du début. Et si j'avais fait bail ? 134 ! Oh là là, c'était trop un bon prix, on a perdu. Voilà, ça, ça montre bien qu'on a perdu des sous. Alors là, je dépense pour la vidéo, pour le show. Mais on verra que si je veux me faire 1000 or, je peux me les faire assez vite. On pourrait se les faire avant la fin. Bon allez, on pourrait même... Ouais, je peux même montrer avant de finir... Ça fera arriver la vidéo à peu près à une heure, mais on va vous montrer comment on fait de l'or. C'est parti. Du coup, ce sera un truc sympa pour après. Du coup, bon, j'ai acheté ça, mais je vais faire clear. Quand je fais clear, je fais repartir tout dans l'inventaire. Ah, le cheval, tiens, combien il le vend, lui ? Si je fais bail, il le fait à 1066. Mais il le vend quand même à moins de 999. Donc, on va essayer de se faire 999 pièces d'or pour avoir acheté un cheval. Donc, non, on clear. Et ce qu'on va faire, c'est aller dans le wagon et donc, select. C'est parti, je sélectionne et... Ah bah non, je suis con. Non, là, je l'ai équipé. Pour vendre, c'est pas comme ça. Pour vendre, il faut leur parler. Donc, je vais me rééquiper de ma bonne armure. Voilà, merci. Je vais aller dans mon... Non, c'est pas ça que je veux faire. Je vais aller... Comment ? C'est ici. Je vais aller dans mon wagon. Je vais tout reprendre. Remove. Tac, 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 La dague en est bonite. J'aime bien la ranger pour pas la vendre au cas où je fasse une mauvaise manip. Voilà, donc, est-ce que j'ai tout ici ? Le bouclier, il est mieux. Ouais, ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est mieux. Ok. Bonjour, mon brave. Eh mec, tu veux vendre ? Il est blague, je fais l'accent d'Eddie Murphy, on va pas s'arrêter à ça. Tiens, je te vends ça. 400. Ah ouais, quand même, c'est de l'elfique, ouais. Et donc, je te le vends et il me dit « Ah, j'en ai marre de négocier, mec. Vraiment, tu... Vraiment, on voit que t'es dans le besoin. Normalement, je ferais pas un prix comme ça. Mais je t'en offre 178 gold, mec. Donc là, c'est affreux. À tous les fans d'Eddie Murphy, je tiens vraiment à m'excuser. Du coup, qu'est-ce que j'étais... Oui, donc, 178, yes. Ensuite, ça, je te le vends à 22. C'est parti. Et pourquoi je vais pas... Alors, je peux aussi faire, tiens, ça, ça et ça en même temps. Ça me fait 350. Je les vends à 155. Yes. Là, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de gaspiller, on pourrait dire, de... J'ai deux marchandages. Parce qu'en fait, si je les vends un par un, à chaque fois que... que je... que je... Ah, j'aurais sûrement dit il y a... À chaque fois que je fais OK, marchandage, sell, vendre, il va compter un jet de marchandage. Et à chaque fois que je le... Donc, je le réussis à chaque fois, évidemment. Et du coup, ça, ça fait augmenter le marchandage dans les talents, quand j'irai faire dodo. Hop, j'aurai du marchandage en plus. Et c'est pour ça que je vais les faire un par un. Donc, en général, c'est ça. C'est select, sell, et y, pour faire yes. Select, sell, y, select, sell, y. Je suis arrivé à 1200. Eh bien, je vais lui acheter tout simplement un cheval. Paf ! Je prends ton cheval, je fais buy, et je veux bien yes. Ça, c'est cool. On a pas mal fait de trucs. On va, comme d'habitude, sauvegarder, pour pas finir, dans les choux. Lui, il a une petite maison, ça me permet de montrer un truc facilement. Il a des armoires, on pourrait se dire, mais c'est un présentoir aussi. Si je veux les fouiller, ça va me dire, hé, mais ça, c'est une propriété privée. Est-ce que vous voulez toujours regarder dedans ? Et on va faire non, parce que, on pourrait voir ce que ça donne si on va dedans, mais je vais se regarder avant, quand même. Donc, yes. Et là, je vois que je peux lui voler une lanterne. Voilà, donc voilà, voler une lanterne. Ah ! Il m'a fait peur ! Ah, les gardes de, les gardes de TP, les gardes du... Oh là, les schnapps de Daggerfall, mais c'est tellement l'enfer ! Est-ce que vous voulez vous rendre... Oui, je me rends, ne me tape pas dessus, s'il te plaît ! Et là, on va faire un procès, ben c'est très bien. Vous, sans crécir, êtes accusé du crime de vol. Si vous plaidez non coupable, et que vous êtes coupable, vous allez, vous ferez face à une amende de 80 pièces d'or, et 12 jours en prison. Si vous plaidez coupable, et que vous invoquez la merci de la cour, plutôt la pitié de la cour, votre sentence sera amoindrie. Que plaidez-vous ? Je plaide coupable ! Là, j'étais en prison vite fait, et il me laisse sortir dehors, et c'est terminé. Je ne sais même pas trop combien j'ai payé, et tout ça, parce que ça allait trop vite, dans le monde du chargement moderne. Du coup, ah bah tiens, tant qu'on passe devant, dans la chaleur de la nuit, on reconnaît toujours les guildes des mages, et les temples, parce que, c'est une sorte de, voilà, de textures bleues, comme ça, qui sont souvent partagées. Ça, c'est surtout le temple, mais ce sera un peu pareil, sur les guildes des mages. Donc ça, si je fais un infomode, hop, on va le faire tout de suite, c'est le temple de Kinaret, donc voilà. Et je vais recharger ma sauvegarde, parce que, il ne faut pas déconnerre. Donc, on a vu ce qu'il en coûte, dans ce jeu, de voler quand on n'est pas un voleur. On va sortir, et on va profiter, de notre nouveau moyen de transport. Et je pense que cette vidéo, s'arrêtera à peu près à une heure. Bon, bah écoutez, une vidéo d'une heure, c'est toujours un plaisir, de partager cette petite heure avec vous. Du coup, du coup, du coup, il y a le mode de transport. Où est-ce que je l'ai mis ? Je l'ai mis là. On peut choisir d'être à pied, ce que je suis depuis tout à l'heure, d'être en cheval, ou d'être en charrette. Les deux sont à peu près pareils, vous allez voir. Et le ship, c'est quand j'aurai un bateau, ce que je pourrais faire, c'est me téléporter dedans, et ça me servira de maison. Et en fait, c'est une grande cellule de map, qui sert entièrement de maison, un bateau. Il faut voir ça comme ça. Et avant de faire ça, tiens, je viens de me rendre compte qu'on n'est pas allé à la banque. Eh ben allez, on va y aller. Parce que c'est vrai que la banque, ça peut être considéré comme une boutique, donc tant qu'à faire. Hop. La banque de Daggerfall est à l'ouest. Et un petit peu au sud. Donc on va pointer par là. Hop. Je vous l'avais montré dans le petit visuel que je vous ai fait, mais à chaque fois, ou très souvent, dans les boutiques, on a un panneau comme ça. Donc, la banque de Daggerfall. Est-ce que c'est ça là-bas ? On grabe un faux. Ouais, ça c'est la banque. Ah mais, voilà, elle n'ouvre qu'à 15h. Et du coup, je pense qu'il est plus de 15h. Voilà. Donc, ce verrou n'a rien à... n'a rien à craindre de vous. Ça veut dire qu'on ne peut pas y entrer. Du coup, on va passer une petite nuit à l'auberge. On va faire d'une pierre deux coups. Comme ça, j'aurais bien fait le tour. Ça, c'est cool. Voilà. Donc, l'auberge. On entre dedans. Donc, plein de gens à qui on peut parler. Plein de gens qui font des trucs. Et, lui, le tavernier. Voilà. C'est le mec qui nettoie sa coupe à chaque fois. On lui parle. Alors, je veux une chambre. Je veux parler pour faire comme avec la boutique, c'est-à-dire avoir du boulot. Et Food and Dricks, c'est vraiment de la reprise de Viroleplay. Donc, je vais lui prendre une chambre. On va la prendre pour deux jours. Allez, on est fou. Bonjour, elf. Combien de jours souhaitez-vous rester chez nous ? Alors, deux jours. Cinq pièces d'or par jour, ça va. Yes. Goodbye. Maintenant, ici, avant, je vais quand même faire une sauvegarde, comme d'habitude, mais je peux me reposer. Donc, je vais voir quelle heure il est, avec, je crois que c'était ce bouton-là. Ouais. Il est 18h. La boutique, elle ouvre, on va dire, vers 9h. La banque. On va y aller vers 10h. Ça nous fait, ça nous fait 10 plus 6. Ça fait 16h de dodo. Eh bien, c'est parti. Pif, paf. Forcément, je me soigne. Forcément, je vais prendre des talents. Je vais certainement prendre du marchandage avec tout ce que j'ai vendu. Ça, c'est plutôt cool. Hop, je m'écope. Voilà, Medical, parce qu'on s'est reposé. Streetwise, parce qu'on a parlé. Jumping et running, je crois que je les ai vus parce qu'on a couru et sauté. Et le dernier, je ne l'ai pas vu. Du coup, je me réveille dans ma mini-chambre. Ah ouais, mais ça, c'est minuscule quand même. Putain, 5 pièces d'or pour ce truc, mais merde. Et, comme je vous avais dit, voilà, on m'a porté sur mon lit. J'ouvre la porte qui rentre dans le lit. Oh, mais je ne peux même pas sortir tellement je suis grand. Oh, je ne peux pas sortir tellement je suis grand, mais bravo, Daggerfall, quoi. Même si... Ah, yes ! Alors, en accroupissant et en sautant, j'ai pu sortir. Merci, Daggerfall, tu as vraiment été... Merci. Alors, du coup, ça devrait être ouvert aujourd'hui. Voilà, le jour s'élève. C'était... C'était quoi ? C'était à l'est ? C'est parti. Moi et mon sens de l'orientation légendaire. J'ai un peu le sens de l'orientation de Zolo dans One Piece. Voilà. On entre. Voilà, ça, c'est toujours les banquiers. Du coup, je lui parle. Banking, c'est parti. Alors, un menu un peu difficile, mais on commence à les connaître dans Daggerfall, c'est pas ça qui va nous faire peur. Notre compte, on peut déposer de l'argent et vous vous souvenez que j'avais dit que l'argent, il pèse son poids. Ce qui fait qu'on ne peut pas transporter de l'or à l'infini. Il faut venir le déposer dans une banque. Chaque royaume est indépendant au niveau bancaire. Ça veut dire que si je dépose de l'argent à Daggerfall, je ne pourrais pas le retirer à Sentinelle. Et ça veut dire aussi que si je veux bouger beaucoup d'argent entre les royaumes, je vais devoir faire ce qu'on appelle des lettres de crédit. Donc, ici, dans le compte de Daggerfall, je peux déposer et retirer de l'argent. Là, je peux redéposer 10. Hop, voilà. et si je veux balader ces 10 avec moi, il faut que, en fait, je prenne une lettre de crédit. Donc, je fasse retirer. Je fasse un retrait de 10 et il va me faire un chèque, en fait. Et ce chèque, je pourrais le redéposer à Sentinelle pour récupérer mes 10. Voilà, c'est comme ça qu'on déplace de l'argent dans Daggerfall dans un système plutôt logique, en fait. Et plutôt bien fait, je trouve. c'est contraignant mais ça me fait triper. Donc, je ne sais pas. Il y a un côté réaliste avec des guillemets. Là, je fais des guillemets dans les airs, on ne les voit pas. Mais c'est le cas. Et du coup, voilà, moi, ça me fait plutôt kiffer. Donc, quand on veut, des fois, quand on veut acheter des trucs très 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 chers ou qu'on a revendu des trucs très 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 chers, il vaut mieux avoir les reins solides pour transporter tout cet or. Après, on peut emprunter et en fait, emprunter, on peut emprunter autant qu'on veut mais on devra toujours payer 10% de plus. Ce qui fait que si je, ben voilà, si je leur emprunte 2000 pour m'acheter la dernière épée à la mode, eh ben, je devrais leur rendre 2200. Donc ça, c'est, ça c'est, pour moi, ça vaut pas le coup vu comment on se fait vite de l'argent dans ce jeu. Et on a après, apparaît aux banques les maisons et les bateaux qu'on peut acheter et vendre. Et en fait, si je fais buy, voilà, je peux acheter des maisons dans le royaume de Daggerfall. Et à chaque fois, voilà, elles vont coûter, elles vont être plus ou moins grandes, elles vont avoir plus ou moins de pièces. Le loot que je mettrai dedans, il va pas recetter. Et en fait, ce sera des grands grands coffres géants où je pourrais dormir à l'oeil. On pourrait dire que c'est ça. Du coup, voilà, c'est tous les modèles de maisons de Daggerfall. Et à chaque fois, je tripe la plus chère que j'ai trouvée pour l'instant, c'est celle-là. Et on voit qu'elle est vraiment très grande. Il doit y avoir un... Voilà, il y a trois étages, donc on compte en l'oeil-chaussée. Et du coup, si j'avais près d'un million de gold, je pourrais l'acheter. C'est pas encore le cas. Pareil pour les bateaux. Et comme il me dit, là, on n'est pas dans un... dans une ville portuaire. Du coup, vous pouvez pas acheter de bateaux. Un jour, on ira au port, donc vraiment auprès de la mer, pour acheter un bateau. Ça, on le fera, je pense. C'est un des trucs... Ça peut être un des... un des petits objectifs qu'on peut se mettre en plus de la quête principale si on sait pas dans quoi dépenser l'argent. Et donc, voilà. À chaque fois, on peut... Dans ce récapitulatif, on sait combien on a déposé, combien on a dans l'inventaire, ce qu'on leur doit, et ainsi de suite. Voilà. Du coup, je pourrais même faire je pourrais même faire un petit loan, tiens. Non, pas ripé, boro, j'emprunte, j'emprunte 11, non, j'emprunte 10. Ok, entrée, exit, ouais, merci bien. Ah, mais j'ai fait... Ah ouais, ça a appuyé, d'accord. Donc, j'emprunte 10, entrée, hum... Ah ! Pas moins de 100 pièces, donc je vais emprunter 100 pièces. Voilà. Et là, ils me disent que pour cette date, donc, là, il faudrait prendre un calendrier, mais c'est le 7 du mois Morningstar, qui sera donc un dimanche. Je leur devrais, maximum pour cette date-là, 110, sinon je crois que ça augmente, tout simplement. Du coup, je vais leur rendre tout de suite, c'était vraiment pour faire la démo. Donc, repay, 110, entrée, voilà. je leur dois plus rien, mais j'ai plus rien dans mon compte. Et, euh, et voilà. Du coup, euh, du coup, du coup, du coup, bah on va quitter la banque, je l'utiliserai quand on aura fait des sous. Et, on va tout simplement pouvoir retourner, euh, dehors, avec la fameuse porte dont j'ai déjà parlé, où est-ce qu'elle est ? Euh, hop, elle est là. Voilà. Donc, les transports, comme je disais tout à l'heure, il y a les pieds, le cheval, et voilà. Le cheval, c'est génial. Du coup, on peut, sans se fatiguer, marcher, euh, marcher plutôt, ouais, si, marcher, se balader très vite en ville, comme ça. Ça peut être vraiment sympa pour les persos qui ont peu de stamina, peu de fatigue. Et, en plus, voilà, là je constate, et je suis très content que cette version du jeu ne bug pas sur les, euh, sur les bruits de cheval, parce que, dans, oh, un copain cheval, qui a vu un cheval, tu as vu un cheval ? Bonjour. Et du coup, euh, mais oui, mais je ne peux pas rester toute la journée. Et du coup, euh, avant, ce qui se passait, c'est que, oh, et si c'est des vaches ? Euh, ce qui se passait, c'est que, le, dans certaines versions du jeu, le cheval n'arrêtait pas de hénir tout le temps, tout le temps en boucle, et c'était vraiment insupportable, quoi. Ah, on regarde le cheval, on va aller à la guilde des mages. Donc ça, voilà, ça, c'est la guilde des mages, avec l'œil de Magnus, évidemment. Du coup, si je me mets en infomode, la guilde des mages qui ouvre de 11 à 23, et ça, c'est quoi ? Ça a l'air spécial. C'est juste une résidence. Tiens, je ne connaissais pas trop cette texture. Elle est sympa. Et du coup, euh, du coup, voilà, on a fait le tour de la ville. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, c'est aller se faire encore un peu d'argent. Euh, on va carrément le faire. Ah, ça, c'était la fameuse maison de tout à l'heure, qu'on voyait en 3D dans la banque. Euh, on va aller... Ah tiens, et si je me mets dans ma charrette, voilà, c'est pareil. Sauf que, vous voyez que je vais vachement plus lentement, et que, que mon cheval a de l'équipement en plus. Il est, il est complètement, complètement ralenti par la charrette, là. On va aller, là, on voit que c'est le cimetière de la ville, mais on va aller dans un cimetière, non pas dans un cimetière indien, mais dans un cimetière extérieur. C'est parti. Je vais vous montrer, euh, la technique que j'utilise, on va dire, pour rester gagné. Ah, le bug du cheval. Le voilà. Ça, c'est le bug du cheval qui n'aime pas tes oreilles. Donc, on va le calmer, on va rester à pied, et on va aller dans Daggerfall. Et on va aller, on va aller où ? Ça, ça a l'air pas trop loin. Euh, bon allez, on va aller dans cette, dans cette, dans ce cimetière-là, voilà. Et on va commencer notre voyage, qui coûte pas cher, qui va nous faire arriver à l'heure qu'il faut. Non, 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 non. Donc, là, à chaque fois, il y a une petite description, c'est juste du roleplay, ça veut dire, vous sentez les petites fleurs, ou alors, tiens, on sent le cadavre, ou alors, vous voyez les oiseaux qui s'envolent, ainsi de suite, ainsi de suite. Les cimetières de la map, les points rouges, des donjons, les donjons rouges, déjà, ils trippent, parce qu'ils ont vachement de modèles 3D, et que, ouais, je dois être le seul à tripper là-dessus, mais je trippe là-dessus. Et, et ils ont surtout, une entrée. Et dans cette entrée, on va y trouver, on va déjà sauvegarder la porte, n'oubliez pas le sauvegarde de la porte. Hop là, c'est un donjon, pourquoi ? parce qu'il a une porte de donjon. Et, dedans, c'est un donjon minuscule, en fait, on descend là. Hop, ah, je rencontre déjà un voleur, ça c'est bien. Tiens, wow, un voleur qui ouvre les portes. Tiens, tiens, voilà. Sur lui, il a quoi ? Ah, je ne suis pas en gramme mode. Il avait de l'or. Donc, 22. Il n'a que de la chaîne. Ah, il a un casque en plus 4. Eh, moi, je n'ai pas de casque encore. Eh ben, voilà, on a trouvé un casque, c'est cool. Équipe. Paf, je m'équipe du casque. Et, je ne vous avais pas montré sur la cape, si je fais use, il la met autrement sur ses épaules. Et, en fait, il y a des modes, voilà. Il peut la mettre comme ça. Il a tous ces modes-là, donc, moi, j'aime bien celui-là. Voilà, celui-là, je l'aime bien. Et, des fois, quand il a un casque trop ridicule, c'est comme ça. Donc, là, ce sera plus comme ça. On ne va pas se mentir. Du coup, voilà, dans les pièces. Ici, tiens, il y a du loot. Avec, une potion de soin qui vaut 50, c'est pas mal. 50 pour 0,25, c'est carrément raisonnable. Et, on pourra se soigner avec. Tout bénef. Je prends l'or, 38. Donc, là, je me suis déjà fait 38 plus 22, 60. Ici, voilà, il ne reste plus qu'une table. On ne peut pas, ah ouais, dans les donjons, on ne peut pas activer les bibliothèques. Ce n'est pas comme les boutiques. Ah, je suis coupé. Ah non, un rat, tiens. Paf, le rat, encore un loot. Oh, dans lequel il y a du sang qui fait 0,25, 25, c'est pas mal. Je prends ça. Ah, je l'ai fait équiper. tant pis. 2 pour, non, 2 pour 0,25, ça ne va pas. Et 48 pièces d'or, c'est parti. C'était quoi l'ingrédient que j'ai pris, là, c'est ce truc ? Ah non, ça je... Non, non. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais tais-toi, voilà. Du coup, est-ce qu'on a une porte secrète ? Petite question. Tiggaligaline. Tac, 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 tac. Non, on n'en a pas. Alors, je crois qu'il y a... Alors, les donjons, vraiment, ils sont faits... Je reparlerai des donjons, là, c'est vraiment du mini-donjon, mais en général, quand on a une pièce avec une porte secrète, elle est toujours avec une porte secrète dans les autres, puisque c'est des blocs qu'on utilise. Je ne sais pas, moi, comme si on avait... Ouais, chaque pièce est un bloc, et en fait, l'aléatoire, tout ce qu'il fait, c'est les arranger, en fait. Il est séparé par des portes et des couloirs, c'est tout ce qu'il fait. Donc ici, est-ce qu'on a encore du loot ? Ben non. Ben on sort. Voilà. Et si on veut, et on peut faire ça autant qu'on veut, pour prendre de la lame longue, et ainsi de suite, on va se reposer, tiens, un petit peu. Hop, running skill. D'accord. Voilà. Voilà, je vous avais dit que quand on a une charrette, on peut y accéder, ou sortir du donjon. Là, on ne va pas y accéder, on va sortir. Ah non, j'ai dit oui, donc c'est non. Hop. Je sors, je re-rentre, hop, et je repars, tuer mon voleur. Voilà. Et on peut faire ça en fait, à l'infini. Autant qu'on... Eh ben vas-y, enlève-moi ma vie. On peut faire ça autant qu'on veut, donc hop, 16 gold, en descendant, un truc qui ne vaut rien. Ici, on avait du loot. Je suis trop loin. Hop, 106 pièces d'or, ça c'est pas mal. Mais c'était pas ici, c'était au fond, je crois, au fond à droite. Avec le rat, paf. Et ben jackpot, 128 pièces d'or. Et voilà, et on peut enchaîner comme ça. Le steel hammer, je peux aller le revendre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, moi je ne vais pas faire forcément un jeu dans lequel j'aurais beaucoup besoin d'argent. Ce qu'on va faire, c'est finir avec la, on va dire, la deuxième façon de looter dans ce jeu. On va refaire un petit for a while. Je le fais à l'intérieur, comme ça j'aurais peut-être un... Voilà, c'est ça que je voulais, c'est un ennemi aléatoire. Au cas où il y aurait... Oh, c'est un rat, dommage. Ça aurait pu être un chevalier. Donc for a while. Running et critical strike. Tiens, ça c'est pas mal. Donc non, je ne veux pas accéder à mon wagon, je veux sortir. Le dernier moyen de rencontrer des ennemis rapidement, il n'y a pas que les graveyard, il y a aussi la nature. Mais si je marche tout droit dans le... dans la nature, je ne vais pas rencontrer d'ennemis. j'ai jamais... Non, j'ai déjà essayé, je n'ai pas rencontré d'ennemis pour un test comme ça. On ne rencontre pas d'ennemis dans la nature, tout ce qu'on rencontre c'est des... c'est des bitmaps d'arbres et de champignons. Du coup, là j'essaye de faire dépopper. Voilà, j'ai fait dépopper le cimetière pour être vraiment dans une cellule de nature. Et ce qu'il faut faire, c'est se reposer pendant un moment. Moi je mets autant que je peux attendre d'avoir un combat aléatoire en fait. il y en est mis à côté. Donc ça, c'est une chat-de-souris. Tiens, ça dégage. 8-8, c'est parti. Et en fait, je vais enchaîner les ennemis comme ça. Encore une... Par contre, il faut faire gaffe parce que je pourrais très bien rencontrer un bébé dragon. C'est aléatoire. Dans la carte du monde, il y a un peu de leveling évidemment, toujours. Mais voilà, là c'est un ours. Tiens, tiens. Ça fait trois animaux, donc trois qui ne nous donnent pas de loot. Et je les enchaîne. Clac, 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 je les enchaîne. J'aimerais bien tomber sur un orque, ce serait sympa ça. Encore une chat-de-souris. Donc voilà. Tout ça, c'est une démonstration mais je ne vais pas la garder. Je vais charger après la safeguard. Ce n'est pas comme ça que j'ai forcément envie de jouer. J'aimerais bien tomber sur un vrai ennemi. Quoique je suis niveau 1, niveau 2, donc un vrai ennemi à ce niveau-là. Mais en fait, à la fin du jeu, on peut carrément tomber sur des ennemis qui donnent du déhidric quand on est niveau 20. Ça, c'est typique, je veux dire. On peut se faire une super armure comme ça. Donc là, voilà, je ne suis pas assez au niveau pour tomber sur des mecs intéressants. Quoique j'avais déjà fait un essai, j'étais tombé sur des trucs sympas. hop, 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 Allez, j'aimerais bien quand même en avoir un sympa. Ah, ben voilà, enfin quelqu'un. Donc bonjour, au revoir. Nightblade, sympa. Donc elle avait quoi ? Elle avait 38 pièces d'or et du cuir. Pas génial, même son casque, il était en cuir, ouais. et son épée, ouais, c'était le plus grand katana qu'on peut trouver mais en acier, pas génial. Si je rencontre un personnage magique ici, ça ne me servirait à rien. Oh, ah, ben voilà, un niveau, un zombie. Les zombies sont un peu embêtants. Mais ils sont deux ? Mais sérieusement ? Mais oui, mais vas-y, mais tabasse-moi. Oh là là là, c'est mal barré. Merde donc ! Ok. Ha ha ! Donc lui, il avait... Ah, il avait quoi ? Du style. Il avait du style, c'est zombie. Et 14 pièces d'or. Allez hop. Et... Ah, je ramasse, mais vraiment, le mec qui loupe, quoi. Et lui, il avait 30 pièces d'or. Donc voilà, on va load. On avait fait quoi ? Devant la porte ? Bah tiens, très bien. Hop. Voilà. Je vais retourner en ville, moi. Donc, on va y retourner tout simplement. comme d'habitude. Et chaque, voilà, et chaque petit point rouge, je le répète, est un donjon indépendant. Ah, c'est marrant, les sons, les sons, ils bug sur la map, on dirait, non ? Ah non, ils ne se répètent pas, donc tant mieux. C'était le cheval, le fameux bug du cheval. Donc, je retourne à Gothry Garden. c'est parti, begin. Et un truc qui fait, tiens, que... Ah tiens, pendant encore une heure, j'avais ma chambre qui est active, active à l'auberge. Là, bah écoutez, moi je vais m'arrêter. On a vu quoi aujourd'hui ? On a vu les maps, on a vu les boutiques, on a vu les gens, on a vu les transports. On a même vu un petit bonus de loot. Du coup, je pense que c'est un épisode pas mal complet, qui va être pas mal long, mais j'assume. Et du coup, du coup, bah écoutez, je vais monter à cette... Non, je ne vais pas monter parce qu'après, il faudra descendre. Je vais me faire mal. Mais, on se retrouve la prochaine fois devant cette guilde des guerriers, c'est parfait. Elle ouvre quand ? Ah bah tiens, on verra comment on attend en plus, ça c'est cool. Oh, c'est la nuit. Il est quelle heure ? Il est 18h, mais ouais, on est arrivé super tard en fait. on va se reposer et on finira là comme ça. Pour bien démarrer la prochaine, c'est parti. Hop, 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 hop. Room, je vais te prendre 3 jours de room. Hop, yes. Good be. For a while, on va attendre jusqu'à 10h encore. Il était 18h, donc ça fait 6 plus 10. Hop. Voilà, on va attendre devant la guilde des guerriers. La prochaine fois, on rentrera dedans. Ah oui, encore cette chambre pour pas aller aux elfes. C'est une chambre de bretons ici. Et voilà, encore les stéréotypes ratios, bravo. Hop, hop, et voilà. Donc, on retourne devant la guilde des guerriers. Clac, clac. Et moi, comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à faire de choses, vous faire des bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et à bientôt. À bientôt. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada